Une femme repère un sac poubalat abandonné sur la route. Ce qu'elle trouve à l'intérieur lui brise le cœur. Parfois, des journées qui paraissent absolument ordinaires peuvent nous réserver des surprises extraordinaires. Tous les jours, on se lève, on prépare son petit déjeuner, on prend une douche, on va au travail et le soir, on rentre chez soi, toujours à la même heure et en empruntant le même trajet. Et jour après jour, on se construit une routine qui fait que les journées se ressemblent. Mais parfois, il arrive que cette routine soit cassée par un événement incroyable qui peut changer notre vie. Et pourtant, on n'a aucun moyen de le savoir lorsqu'on se lève le matin. Nous allons voir aujourd'hui une femme qui a repéré un sac poubalat abandonné sur la route. Ce qu'elle a trouvé à l'intérieur lui a brisé le cœur. Une jeune femme du nom de Mélissa Sargent suivait chaque jour la même routine. Elle se levait le matin et prenait sa voiture pour aller travailler dans l'école primaire qui l'employait. Elle empruntait toujours le même chemin. Ce matin-là, c'était un jeudi matin comme les autres. Mélissa partait tard au travail et elle était pressée. C'était un jour de routine comme un autre et elle ne s'attendait pas à sauver une vie ce jour-là. Comme elle était pressée, Mélissa décida d'emprunter une route alternative pour se rendre sur son lieu de travail. Elle prit donc une route de campagne qu'elle avait déjà prise avant, mais qu'elle n'empruntait pas souvent lorsqu'elle allait au travail. Bien qu'elle fût très pressée, Mélissa eut quand même le temps alors qu'elle roulait de remarquer quelque chose d'étrange et de surtout très inhabituel. Il y avait un sac poubelle abandonné au beau milieu de la chaussée. En regardant mieux, Mélissa eut la surprise de voir que ce sac poubelle bougeait. Et oui, c'était comme s'il y avait quelque chose de vivant à l'intérieur qui se débattait pour en sortir. Mélissa avait beau être en retard au travail, elle ne pouvait pas passer son chemin sans savoir ce qui se trouvait à l'intérieur de ce sac. Elle s'arrêta donc sur le bord de la route et prit son téléphone pour filmer le sac poubelle en train de bouger. Puis elle sortait de sa voiture et se dirigeait vers le sac. Elle ne savait absolument pas si elle avait eu la bonne réaction. Après tout, le sac pouvait très bien contenir quelque chose de dangereux, comme un animal sauvage prêt à lui sauter dessus. Elle rassembla tout son courage et se rapprocha du sac en l'observant attentivement. Le sac était fermé hermétiquement par un nœud. Mélissa desserra le nœud précautionneusement, puis elle regarda à l'intérieur. Ce qu'elle vit alors lui brisa le cœur. Le sac poubelle contenait effectivement un chiot qui était bel et bien vivant. Lorsqu'elle vit Mélissa, l'animal sut tout de suite qu'il était sauvé et son regard s'illumina. Il se mit également à secouer vigoureusement sa queue. Mélissa était à la fois émue par cette découverte incroyable, mais aussi en colère contre la personne qui avait osé faire quelque chose d'aussi monstrueux. Comment ce pauvre chiot s'était-il retrouvé dans ce sac poubelle fermé, seul, au milieu de la route ? C'était la question que se posait Mélissa lorsqu'elle décida de retourner à sa voiture. Elle était déjà en retard à l'école. Elle ne pouvait pas faire autrement que de garder le pauvre chiot avec elle. Elle s'assit sur ses genoux et reprit le volant. Puis lorsqu'elle arriva à l'école, elle croisait le directeur qui s'étonnait de la voir avec un chien. Mélissa lui répondit que c'était une longue histoire. La conseillère d'orientation de l'école adorait les animaux. Elle proposa de garder le chiot avec elle et elle l'emmena visiter une classe. Sans surprise, les enfants accueillirent le chiot avec beaucoup d'amour et de joie. Dès qu'elle le put, Mélissa appela son fils pour lui demander de venir chercher le chiot et de le ramener à la maison et il serait en sécurité. Plus tard, la mère et le fils accompagnèrent l'animal chez le vétérinaire pour s'assurer que tout aille bien. Le vétérinaire leur informa que le chiot ne devait pas avoir plus de 8 semaines. Mélissa posta ensuite la vidéo sur Facebook avec un texte à l'intention de la personne qui avait abandonné le pauvre chiot disant que cette personne devait vraiment être malade pour avoir fait quelque chose d'aussi horrible. Dans sa publication, elle disait aussi que si son propriétaire voulait récupérer le chiot, il pouvait la contacter. Et oui, Mélissa ne savait toujours pas si c'était le propriétaire du chiot qui avait commis cet acte ignoble ou bien si le pauvre animal avait été volé à son propriétaire. Elle sollicita alors la police pour mener une enquête et de retrouver le responsable. Mais même avant de retrouver une piste, la police était déjà certaine que la personne qui avait fait cela l'avait fait exprès. Mélissa ne comprenait pas comment quelqu'un avait pu faire cela à ce pauvre animal sans défense. Après tout, tout le monde aime les chiot, mais heureusement celui-ci avait trouvé quelqu'un pour s'occuper de lui. Et Mélissa comptait bien le garder toute sa vie si personne ne le réclamait. Elle était heureuse d'avoir été au bon endroit au bon moment et d'avoir pu sauver sa vie. Qui sait ce qui serait arrivé si Mélissa n'avait pas emprunté cette route ce matin-là ? Aujourd'hui, le chiot a été adopté par toute la famille de Mélissa et il va sans dire que tout le monde l'adore. Pour quelqu'un qui a vécu des épreuves traumatisantes dans les premières semaines de sa vie, ce petit chien s'en sort très bien et il est maintenant plus heureux que jamais. Et Mélissa ne comprenait pas comment quelqu'un s'en sortit de la famille de Mélissa et 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 Mélissa. Merci. Merci.